Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube d'MX2K. On est ici en Allemagne, encore une fois sous un beau soleil. Je ne vais pas vous faire un point météo à chaque fois, mais c'est vrai qu'on a eu de la chance. Cette année, avec les présentations, on s'est fait bien cramer. Je suis avec Julien, technicien chez Kawasaki France, spécialiste du cross. Sur 24MX, vous pouvez parcourir les pièces détachées spécifiques à votre moto. Choisissez la marque, le modèle et l'année de votre moto et vous obtiendrez en quelques clics une liste de produits adaptés à votre moto. Visitez 24MX maintenant. Julien, on est sur une toute nouvelle génération de moto avec cette 2.5. Oui, tout à fait. Donc, KX 2.5 modèle 2025. Donc, je pense qu'on peut parler d'une nouvelle moto. Tout a été quasiment repensé par rapport à la version précédente. Donc, châssis de la 450, je ne me trompe pas, c'est ça ? Châssis de la 450, tout à fait. Donc, nouveau châssis, nouvelle boucle arrière. Ce qui permet de placer à l'intérieur un nouveau moteur avec une configuration différente de l'admission ainsi que de l'échappement. Oui, je crois que l'air, il circule plus directement. C'est ça l'idée ? Tout à fait. Sur la version précédente, c'était un petit peu décalé. Là, c'est vraiment, ça rentre droit, ça ressort tout droit. C'est supposé donner une meilleure réponse au gaz. C'est bien ça ? Tout à fait. L'air circule plus facilement à l'admission ainsi qu'à l'échappement. Autre grosse nouveauté, je crois qu'on a le petit boîtier là, qui n'était pas présent avant. C'est bien ça ? Un petit commodo au niveau gauche du guidon qui permet de gérer différents modes de puissance moteur ainsi que le traction control, nouveauté sur la 2.5, le launch control qui existait déjà dans la version précédente mais là, plus facile d'accès. Donc, globalement, on peut mettre deux maps dessus. Enfin, c'est ça, il y a une map standard et une map un petit peu plus soft, on va dire ? Tout à fait. Donc, d'origine, il y a une map, on va dire, puissance pleine et ensuite, une map légèrement plus souple. Nouveauté aussi sur la 2.5, la possibilité de jouer un petit peu avec l'application sur les temps d'injection et sur les points d'allumage. Donc, ça, c'est la ride-éologie, ils appellent ça ? Ride-éologie. Bah oui, on a eu l'occasion d'essayer un petit peu. C'est un petit peu compliqué quand même. Il faut s'y faire un petit peu à l'appli. Oui. Parce que là, c'est toi qui nous l'as fait. Quand c'est sa moto, ça réclame quand même un petit peu d'habitude, on va dire. De toute manière, on peut toucher un petit peu à ce qu'on veut. Ça ne mettra jamais en danger la vie de la moto. Il est vrai que pour que ce soit efficace, il faut savoir un peu de quoi ça parle. Voilà. Il faut faire un peu de testing, en fait, chez soi. Tout à fait. Autre nouveauté dont on n'a pas parlé, c'est quand même les suspensions. On a changé de marque, là, carrément. On a changé de marque. Donc, précédent modèle, tu étais en Kayaba. Là, nous sommes sur du Shoah, donc fourche Shoah 49 à l'avant. L'amortisseur, donc, qui reprend un peu le même principe que celui de la 4,5 du fait du nouveau châssis. Oui, globalement, c'est une moto complètement différente, même si ça ressemble un petit peu. Enfin, ça ressemble encore. Les plastiques ont changé aussi. Voilà, on est sur. C'est ça. On est sur du nouveau. On est sur du vraiment du nouveau. Et donc, c'est des motos qui vont arriver quand, ça, chez nous ? Écoutez, a priori, ça devrait arriver au courant du mois d'octobre. D'accord. Super, on remercie beaucoup, Julien. Et à bientôt, on verra au comparatif. Il y a de fortes chances. On aura la chance, voilà, de comparer cette Kayaba avec les autres. Merci beaucoup, Julien. Ça marche. Merci, Richard. Sous-titrage ST' 501 Et bien, maintenant, on va parler un petit peu impression de pilotage. Déjà, sur cette moto, ce qu'on remarque, c'est que quand on monte dessus, ça a un petit peu changé au niveau de l'ergonomie. On a une moto qui est très, très plate. Une moto qui reste très fine. L'ancienne génération était déjà assez fine. Là, c'est pareil. Sauf que c'est encore plus sur les côtés. Voilà, il n'y a vraiment rien qui gêne. Même à l'arrière, il n'y a rien qu'accroche. Donc, c'est une moto qu'on prend vraiment très facilement en main. Donc après, voilà, guidon rental. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il y a quatre positions de réglage différentes pour le guidon. Il y a possibilité aussi de baisser ou de monter les repose-pieds. Donc, il y a vraiment pas mal de possibilités pour régler la moto au niveau de l'ergonomie, comme on le préfère. Et ça, encore une fois, ça va demander un petit peu de testing pour savoir ce qu'on aime. Au niveau standard, déjà comme ça, nous, évidemment, on n'a rien touché. On l'a essayé vraiment en version standard. On s'y fait vraiment très vite. On se sent tout de suite chez soi sur cette moto. C'est quand même la différence au niveau du moteur. C'est un moteur qui est plus fort en bas, au milieu et en haut. Il allonge un petit peu plus. Donc, vraiment, c'est mieux sur toute la courbe, on va dire. Ça commence à être vraiment pas mal. Déjà, à l'ancienne version, ça allait pas mal du tout. Il en manquait peut-être un tout petit peu en bas. Là, ici, c'est assez gommé. Dès qu'on ouvre, la moto, elle a une belle réponse. Au milieu, c'est assez fort. On peut maintenir, par exemple, l'A3, il y avait des grandes montées, là, où on pouvait maintenir l'A3 très longtemps. Au niveau de l'allonge, c'est pareil. Ça va assez haut dans les tours. On peut, pareil, on peut être feignant et pas avoir envie de repasser la vitesse alors que le virage arrive. La faire un petit peu gueuler, pour parler vulgairement. Au niveau du moteur, un petit peu à tous les niveaux, on va dire, à tous les étages. C'est une belle progression. C'est une belle progression par rapport à l'année dernière. Est-ce que c'est aussi fort qu'un moteur de triomphe ou qu'un moteur autrichien ? Ça, ça restera à déterminer au moment du comparatif. Ce n'est pas facile à dire comme ça, sans avoir vraiment une référence à côté. Mais vraiment, elle nous a fait une très bonne impression. On en a parlé, évidemment, avec nos collègues journalistes de tous les pays. Ils étaient assez tous d'accord à ce niveau-là. Au niveau châssis, on a une moto qui paraît plus équilibrée, en fait, qui paraît plus plate, plus neutre. L'ancienne Kawai, elle avait tendance à être un petit peu comme ça, un petit peu sur chopper, on va dire. Celle-là, elle est plus plate. Donc, peut-être que c'est un tout petit peu moins bien, ou en tout cas, ça n'apporte pas au niveau stabilité. Par contre, on a vraiment une maniabilité qui est vraiment très bonne. Elle est très facile à faire rentrer dans les virages, par exemple. Et une fois qu'on est dans le virage, c'est pareil, elle suit très très bien les ornières, la ligne qu'on lui a donnée. Il suffit, en fait, de viser avec les yeux sa trajectoire et elle la suit toute seule. Une moto qui est vraiment facile à piloter, on va dire, et qui se prend vraiment très vite en main. C'est peut-être quand même un petit peu mieux que la version précédente. On attend vraiment le comparatif pour se donner une vraie idée. Parce que ce n'est pas facile de ressentir une moto quand on n'a qu'elle sous la main. Là, elle nous a paru vraiment super sur ce terrain. En plus, il manquait quand même un petit peu de trous pour vraiment se donner une bonne idée des suspensions. Des suspensions qui seront peut-être un petit peu souples au niveau origine pour les pilotes, soit qui attaquent beaucoup ou soit qui sont un petit peu lourds. Nous, on a mis des clics, notamment à l'arrière. On a mis plus de clics à l'arrière. À l'avant, on n'a pas trop touché parce que ce n'était pas si mal. Mais bon, ça reste, disons, côté souple de la force, on va dire. À l'arrière, un petit peu de clics et ça allait un petit peu mieux. Ça l'a maintenu un petit peu plus. Par contre, on peut se mettre long. On s'est mis quelques bolons sur les tables. Ça ne pose pas de problème non plus. Voilà en tout cas ce qu'on peut vous dire sur cette moto. Et vous pouvez également retrouver l'essai complet dans le Motocross by MX2K numéro 15 qui va sortir prochainement. On vous remercie beaucoup et à bientôt pour de nouvelles aventures sur MX2K.com. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada